Bonjour Abdou Khadrungaï. Bonjour Mme Moreau. Abdou Khadrungaï, vous êtes expert en géopolitique déjà. Comment appréciez-vous le discours du premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, devant le vice-président Gambien, Mohamed Diallo, Ousmane Sonko, qui parle d'un ancrage du Sénégal au niveau de la CEDEAO, qui essaie aussi d'unir les pays du Sahel et la CEDEAO. Que pensez-vous de ce discours d'Ousmane Sonko ? En fait, avant de se prononcer sur le contenu, la quintessence du discours d'Ousmane Sonko, je voudrais tout simplement préciser que les relations entre le Sénégalais et la Gambie ne doutent pas aujourd'hui. C'est les relations qui datent à partir de 1965, suite aux accords de défense liant ces deux pays. Je veux dire que c'est à la suite de cet accord-là que le Sénégal était intervenu lors de l'autoration Faudekaba 1 et ensuite Faudekaba 2 en 1981, lorsque le président, à l'époque d'Aude Djawara, a été en déplacement quelque part, que le président, le que Koukoui Sambassaya, a voulu fomenter un coup d'état. À l'époque, le président Diouf avait intervenu pour que l'ordre constitutionnel, quand même, soit rétabli en gamme. C'est ce qu'on appelle l'opération Faudekaba 2, où le général Maïsissé, Pierre Lactel Semga, c'est le dada-major des armées, a écrit un ouvrage intitulé « Les diambards dans le vent » pour expliquer un peu les accords militaires qui ont permis le Sénégal d'intervenir en Gambie à chaque fois que l'ordre public est coublé dans ce pays-là. Récemment, le président Macky Sall avait intervenu aussi en Gambie suite au mandat de la CEDEAO pour établir l'actuel président gambier dans ses fonctions parce qu'il a voulu extirper, il a voulu quand même torpiller la volonté populaire de la population gambienne. Maintenant, le discours de Ousmane Soukou en tant que père qui annonce plusieurs résolutions pour la modélisation de la coopération avec la Gambie. C'est un discours aussi important parce que ça permet de tisser encore des relations pour préserver, ne serait-ce que la forêt, l'énergie, la sécurité, la peste et dans un cadre aussi beaucoup plus instauré. Parce que vous avez vu que le Sénégal et la Gambie partagent la forêt, ils partagent aussi les questions sécuritaires. Ils ont aussi magnifié, même dans ce discours, la coopération qui existe entre ces deux pays. Ils ont aussi essayé de renforcer ce qu'on appelait le papouimix. Récemment, le Gambie et le Sénégal ont entretenu des rapports dans le cadre des questions transfrontalières. Donc, si aujourd'hui qu'il y a des pays qui ont décidé de créer une alliance dans le cadre d'une confédération, d'abord, parce que la confédération, là, qu'on s'y fait de la confédération, c'est un traité. On n'est pas encore dans un format où on va parler de la fédération. Maintenant, quel que soit le format, le fait que des pays, même qui étaient membres de la Célea ou de cette organisation régionale, ont décidé de créer une alliance, ça, ce n'est rien d'autre qu'une perte en matière d'aura, ce n'est rien qu'une perte en matière économique, parce que si ces pays-là quittent, quittent, et il y a d'autres pays qui, aujourd'hui, aussi vont essayer de rejoindre l'alliance des États de Célea qui a eu comme naissance lors d'un coup d'État au Niger, parce que la Célea avait décidé d'intervenir pour rétablir le président Banjoum dans ses fonctions, ce que les dirigeants Poussis n'ont pas accepté, n'ont pas avalé. Vous avez parlé de l'importance des relations diplomatiques entre la Gambie et le Sénégal, mais le discours, le nouveau discours de Sonko ? Mais un discours politique, un discours surtout diplomatique, change aussi en fonction des circonstances et en fonction des tensions géopolitiques. Nous avons que Ousmane a toujours prôné un discours souverainiste. Ce n'est pas pour rien que le ministre des Affaires et Tengènes a changé un peu de délimination. D'ailleurs, vous avez vu qu'on parle du ministre de l'Intégration. Le premier voyage du président, l'acteur président sénégalais, le monsieur Diomaï Diaharfei, c'était des pays frontaliers, c'est-à-dire une diplomatie de proximité avant de s'envoler vers l'extérieur, c'est-à-dire la France et d'autres pays. Cela signifie que beaucoup de Sénégalais pensaient qu'une fois élus, peut-être ils vont rejoindre une alliance de cette nature. Mais aujourd'hui, on parle d'ancrage au niveau de la CDAO et ce n'est pas pour rien que le président sénégalais a été mandaté, si je peux m'exprimer ainsi, pour être beaucoup plus clair, a été un facilitateur pour qu'effectivement ces États-là qui ont quitté la CDAO puissent tout simplement régendre. Moi, je crois que cette mission est beaucoup plus difficile parce que d'ailleurs ils ont créé l'alliance des États du Sahel en format confédéral. D'ailleurs, ils ont pointé la question économique surtout sur la création de la monnaie appelée Sahel et la création de cette monnaie et cela est une phase aussi importante parce que la monnaie est un acte de souveraineté. Pour lutter contre le trafic de bois, Ousmane Sonko demande la collaboration de la Gambie, pays voisin. Comment appréciez-vous ça ? Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a un secrétaire sénégal au Gambien qui a été issu depuis 1972. Cette secrétaire devait être redimagnée et renforcée. Cela permet d'assurer le suivi des accords entre les deux pays. Cela aussi permet de prendre un certain nombre de mesures pour régler la question du transport, des populations, de passage à la frontière entre les deux pays. Mais aussi régler la question du groupe de bois parce que cela tue l'environnement. Ensuite, cela permet aussi de fortifier les liens qui existaient entre le Sénégal et la Gambie parce que c'était une coopération qui au début était plus militaire pour des questions de défense liées à l'accord de 1981. Mais n'empêche que aussi du point de vue économique, les accords entre les deux pays, je crois que ce volet-là est beaucoup plus important puisqu'on est dans le cadre de la diplomatie économique. Une autre question, c'est par rapport à la convocation de l'ambassadeur ukrainien à Dakar convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Yassine Fall, après la publication d'une vidéo de soutien aux attaques qui ont eu lieu fin juillet contre l'armée malienne et le groupe pro-militaire russe Wagner dans le nord du pays. Vous en dites quoi, Ndiaye ? En fait, ce qui lie les États dans le cadre de relations internationales, c'est le principe de souveraineté et l'indépendance des États. Même si on sait qu'un État peut avoir des relations bilatérales, multilatérales entre les pays, quel que soit le format employé, mais il y va de la courtoisie internationale, il y va aussi de la respectabilité de la souveraineté de ces États-là. et l'État du Sénégal, par le biais du ministre des Affaires et Tanzer, a le droit de prendre un communiqué pour dénoncer la paussure de l'État ukrainien, surtout en territoire sénégalais. Parce que le rappel à l'ambassade de l'Ukraine à Dakar est un acte qui prouve que notre souveraineté est dans une bonne perspective parce que tout simplement on ne peut pas accepter qu'un État puisse effectivement poser des actes de progrès de cette nature, d'autant plus que c'est des actes de racisme et de cette nature et connexion. De ce point de vue, le communiqué qui a été signé par le ministre des Affaires et Transères me paraît être utile, me paraît être aussi important. Certains panafricains naissent actuellement de la sous-région comme au Mali, déplorent déjà la politique du régime de Bassi Roudjoma et Djachar Fayt qui avait promis une rupture avec la France. Comment analysez-vous ça ? Des Africains qui manifestent au niveau de la diaspora contre Sonko ? D'abord, permettez-moi de faire revenir la formule assez importante du général de Gaulle qui disait que, je cite, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Un discours politique, c'est un discours politique. Maintenant, une fois au pouvoir, il y a la réalité ici. Une réalité confrontée à la situation géopolitique et surtout dans le cadre diplomatique. La CEDAO est une instance aussi importante. Le Sénégal est un État aussi membre fondateur de la CEDAO. Les présidents sénégalais qui se sont succédés ont eu des responsables aussi importantes. Ce n'est pas pour rien que le président Bassi Roudjoma est fait par des présidents les moins âgés. On ne sait pas dans l'avenir est-ce qu'il va assurer la présence de cette organisation-là. Donc, il ne peut pas avoir une posture qui est au-delà quand même des principes résistants le fonctionnement de cette instance régionale. donc, si aujourd'hui il y a des parafricanistes qui souhaiteraient que le président Bassi Roudjoma puissent emprunter la posture des poussisses parce que n'oubliez pas que ceux qui ont créé l'alliance des États-Unis ont un problème de légitime d'abord qu'ils n'ont pas encore réglé et Bassi Roudjoma étant élu de manière démocratique au premier tour et pour la première fois il s'était présenté il ne peut pas avoir quand même une posture quand même en phase avec ces poussisses-là. Donc aussi ceux qui s'attaquent à sa posture c'est parce qu'ils n'ont rien compris le fonctionnement quand même des actions régionales ou internationales. Dernière question manifestation au Nigeria contre la politique économique du gouvernement comment voyez-vous ça Abdouhadr ? Mais c'est normal parce qu'une fois élu au pouvoir un président de la république doit être en phase avec les aspirations de sa population et aujourd'hui on sait qu'il y a la cherte de la vie aujourd'hui il y a la montée du fondamentalisme il y a aussi des crises sanitaires alimentaires partout dans le monde l'organisation mondiale du commerce ou l'organisation le producteur ou des organisations spécialisées de l'ONU qui évoluent dans le cadre de la santé ou de la souveraineté alimentaire ou de l'alimentation ont dénoncé qu'en Afrique de manière globale qui a la montée quand même de la pauvreté quelque part donc le discours ou bien les manifestations sont des signals forts pour les teneurs du pouvoir d'être en règle avec la volonté de ces populations maintenant il faut éviter de réprimer ces populations c'est des discours qu'il faut quand même manier avec élégance qu'il faut essayer de comprendre avec tout un ensemble de problèmes au lieu d'être tout à l'avoir avec sa population il faut être juste de répondre qu'on est en face d'une gouvernance mondiale très compliquée mais il faut s'adapter pour répondre ne serait-ce qu'à termes de l'offre politique adéquate merci beaucoup Abdou Khadr Ndiaye d'avoir répondu à nos questions je vous remercie encore c'est tout un plaisir madame voilà et je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales Abdou Khadr Ndiaye merci beaucoup